Alors, mets-toi à l'aise. J'ai pas l'air à l'aise. C'est parti, qu'est-ce que tu fais cet été ? Je joue à Avignon 17 au 31 juillet à la Scala Provence, dans une pièce qui s'appelle Un certain penchant pour la cruauté, texte de Muriel Godin, mis en scène par Pierre Nott. Ok, c'est bon, on est là. Vraiment, genre, les réseaux sociaux, c'est genre vraiment le démon, ça me fait vraiment ressortir le pire côté de toi. Coucou, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Fleur, Fleur Fietoussi, qui est comédienne et actrice, et mon amie depuis 8 ans. Dans deux ans, on pourra fêter 10 ans d'amitié. On pourra fêter nos 10 ans, oui. Non, on s'est rencontrés en deuxième année en ado Florent. C'est ça, en deuxième année avec Vinciano. Le samedi après-midi avec Vinciano. Tu avais toujours un pantalon et un pull jaune avec des poids rouges. J'avais toujours ça ? Ah, c'était Adidas. Excuse-nous, on te dérange. Je crois que je vais te laisser avec son papa. Bah, n'hésite pas à rentrer tous les deux fois. Oui, bah écoutez, c'est très sympa. Ah, je peux j'acter comme ça pendant des heures. Bah, bientôt à l'aide. Il n'y a pas de problème. Tu es une des rares personnes autour de moi qui a aimé et qui s'est bien sentie au cours de Florent. Ah oui. Moi, j'ai très bien vécu mes 3 ans parce que du coup, j'ai fait les 3 ans. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui a fait que ça s'est bien passé, c'est surtout les gens que tu rencontres et les profs que tu as. Moi, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur des profs que j'aimais, qui avaient une vision qui m'intéressait. Et j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment intéressés par ça. Je suis tombée sur des profs avec qui genre c'était un peu pas difficile parce que ça n'a vraiment pas été difficile. Mais des trucs d'incompréhension où je n'étais pas d'accord, mais je changeais de prof. C'est vrai que j'ai quand même eu de la chance parce que j'ai vraiment été bien entourée. Et je pense que vraiment le plus important quand même, c'est quand même les gens que tu rencontres là-bas. Mes très bons amis que je vois tout le temps, etc. C'est quand même des gens qui étaient à Florent avec moi, que j'ai rencontrés en cours et qui ont des envies encore de faire encore du théâtre, de faire encore du cinéma, de faire des sauve-toi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que tu fais là. Mais c'est des gens qui avaient vraiment envie de faire ça et qui étaient vraiment investis à 100% et qui n'étaient pas dans cette optique de je veux faire Florent pour devenir une star. Moi, je n'ai vécu que des années trop belles, mais c'était un ensemble aussi. Et par rapport à ta personnalité, le fait de grandir à Florent avec le théâtre, est-ce que tu saurais dire ce que ça t'a apporté ? Ça m'a quand même apporté un peu de confiance. En fait, c'est un peu un savoureux mélange. En même temps, ça t'apporte de la confiance parce que tu te rends compte que ça marche, c'est cool, c'est peut-être une destination qui fonctionne, quelque chose qui te plaît vraiment. Mais ça te rapporte aussi tellement peu de confiance parce que c'est tellement un milieu de manière un peu classe. Tu commences un peu à réussir. Tu ne sais pas trop si les gens sont un peu amis avec toi parce que tu réussis. Et puis, ce n'est même pas une question de réussir. Tu vois, c'est une question de quand tu fais un truc, que tu tournes ou que tu rentres dans une super école, les gens deviennent amis avec toi et tu es un peu en mode genre c'est marrant, ça ne t'est jamais parlé avant. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le conservatoire, quand j'ai eu le conservatoire. Comment tu es passé de Florent au conservatoire ? Et bien, en fait, qu'est-ce que le conservatoire pour peut-être ceux qui ne connaissent pas ? Alors, le conservatoire, c'est donc le CNSAD, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, qui est donc sur concours. C'est un concours qui se déroule tous les ans sur trois, c'est juste sur cinq mois et c'est trois étapes. Et donc, c'est un concours qu'on présente en général quand tu es à Florent, c'est un concours que tu présentes en troisième année. Donc, pendant trois mois, tu te retrouves à préparer tes scènes pour le concours. Et 2000 a passé à peu près, peut-être plus. Ouais, vache, 2000. Ouais, je crois que l'année où je l'avais passé, c'était à peu près 2000. Je crois beaucoup. Ouais, on est nombreux à passer le truc, on est nombreux en vrai. Et il y en a combien de choses à la fin ? 30. Je trouve hyper chouette dans ce que tu vas raconter, parce que moi, ça, je le sais déjà. C'est que c'est hyper propre à toi et il n'y a pas vraiment de recette magique, je trouve, pour y arriver. Au début, je n'avais vraiment pas envie de passer le concours à la soirée, vraiment pas du tout. Je pense que j'avais peur et parce qu'en fait, il y avait un truc où tout le monde avait tellement la pression. Avant de passer le concours, dans Florent, ils appellent ça un concours blanc où en fait, tu arrives devant un jury qui est donc composé de tes profs pour faire un semblant de concours. Ok. Et donc, on fait ça. Moi, j'arrive, je ne suis pas du tout prête. Enfin, genre, les scènes sont catastrophes, machin, etc. Et le lendemain, on a cours. Et le prof que j'avais à l'époque dit, bon, ben voilà, je vais faire un petit retour sur le concours blanc qu'on a vu hier. Pour ceux qui passent le concours dans deux semaines, nanani, nanana, machin. Puis à un moment, il dit, bon, et alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu vraiment peur ? Genre, il est arrivé, il est stressé de faire le concours blanc, quoi, tu vois. Et moi, tu sais, je suis comme ça au fond de la salle et je suis genre, putain, c'est vrai que moi, j'ai eu peur et tout. Et après, je me rends compte que personne ne lève la main. Je suis toute seule à lever la main et je fais, ah, c'est marrant parce que moi, j'ai eu super peur et tout. Et il me dit genre, ah ouais, donc toi, Fleur, t'as eu peur ? Et je fais genre, ben ouais, on peut, j'étais un peu stressée et tout. Et là, il me détruit. Il me dit, ah ben oui, ça m'étonne, ça m'étonne pas que t'avais eu peur parce que de toute façon, t'étais super nul, t'étais pas du tout prête. T'as des scènes, c'était une catastrophe. 13 mars, premier passage du conservatoire, premier tour. Une semaine avant, je me dis genre, oh, je suis inscrite, faut quand même que j'y aille, quoi, tu vois. J'avais amené mes dix répliques. Les répliques, c'est les personnes qui t'accompagnent et qui font les scènes avec toi. Ils ont le texte ? Ils savent le texte. On a fait une mise en scène, enfin, tout est prêt. C'est vraiment une scène, comme une scène de théâtre, quoi, c'est vraiment un petit extrait, quoi, tu vois. Et je commence mon monologue. Tac, tac, ça commence. Et là, genre, trou de texte. Gros blanc. Genre là, t'es là, comme ça. J'ai les oreilles qui sifflent. Je suis comme ça. Je suis en face, genre, de sept mecs qui me regardent, qui font genre... Putain, genre, t'es tourné comme ça. Genre, personne ne dit rien. Et moi, je suis là et je fais genre, ah ben génial, c'est ma première scène, j'ai déjà un trou de texte. Génial, ça commence bien, tu vois. Et là, je vais le raconter comme ça, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, mais dans ma tête, ça a pris deux secondes. Enfin, c'est allé très très vite, quoi. Mais si je parle vite, tu vas me dire que je vais trop vite. Ok. Donc, je vais parler trop vite. Oui. Mais en clair, donc, il y a ce moment, trou de texte, je réalise que je ne sais vraiment plus ce qu'il y a après. Je ne sais pas quoi faire. Je me dis, si je ne dis rien, ils vont m'arrêter. Parce que tu sais, au bout d'un moment, si c'est trop long, tu fais genre, bon bah merci, tu vois. Donc, je me retourne, je me mets le dos au jury. Je fais mon italienne à haut de voie. Genre, complètement assumée. Je me dis, bah tu sais quoi, tant qu'on est là, tant pis, tu vois. Complètement assumée. Je reprends le début de la scène, tatati, tatata, 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 nanana. Je reprends le début du monologue, tatata, j'arrive au moment où j'ai un trou. Je retrouve le texte. Je me retourne, je fais, oh putain, bien sûr, bien sûr, comme ça. Et là, je l'enchaîne avec le reste du texte. Et t'as ma réplique qui est là, je vais genre, oh, il se passe trop de trucs en même temps. Et ah, c'est fini, ok. Et donc, je sors comme ça, j'emmène mes douze répliques avec moi. Allez les gars, on s'en va, tu vois. Et on sort, on s'en va comme ça. Et genre, tout le monde est hyper mal à l'aise. Parce qu'en plus, je suis venue avec dix personnes, donc il y a beaucoup de gens, quoi. Personne ne sait quoi me dire. Moi, je ne sais pas trop quoi dire non plus. Et genre, je m'effondre en larmes, devant la salle, enfin littéralement devant tout le monde. Et tout le monde fait, mais non, mais ça va, c'était pas si mal et tout, machin. Et donc, je rigole, j'éclate de rire, je dis, non mais si, c'était de la merde, il faut arrêter. Et plus tard, j'ai vu les résultats, en fait, j'avais le premier tour. Je ne sais toujours pas comment c'est possible. On a appelé en me disant, bah bravo. Et j'ai fait genre, ouais, bah quoi, bah bravo pour le concours. Et je lui ai commencé à me dire, bah Fleur, va regarder les résultats. Je dis, mais c'est dans une demi-heure les résultats. Non, non, va regarder les résultats. Et donc, je vais regarder, je vois que mon nom est sur la liste. Je le découvre dans le RER. Donc, me voilà au deuxième tour. Je pense très longtemps à ce que je vais porter pour ce concours. C'est très important de savoir ce que je vais mettre, tu vois. Parce qu'on m'a dit, il faut pas que tu sois habillée trop, enfin, tu vois, il faut que tu sois habillée comme toi, tu le souhaites. Mais genre, il faut pas en faire trop non plus, il faut juste cette, tu vois, pour pas que ça attire les yeux sur quelque chose, tu vois. Et je suis arrivée en combinaison verte, total look vert. Donc vraiment, genre, combinaison manche long comme ça, tac, 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 tout en vert. Et vraiment, j'entre, je vais pour me mettre en place, tu vois, genre, bonjour, tu vois, je rentre pour me mettre en place. Les gens rigolent. Et du coup, je m'arrête, je fais, j'ai rien fait encore. Et du coup, je suis un peu stressée, je me dis, est-ce que j'aurais dû commencer tout de suite ? Est-ce que, est-ce que, du coup, je me dis, est-ce que j'enchaîne ma scène comme ça ? Et donc, il voit que je comprends pas, donc ça lui fait encore plus rire. Et moi, je regarde ma réplique, je dis, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il rigole. Puis au bout d'un moment, je me mets en place, comme ça, il dit, oui, oui, mais mettez-vous en place. Je vais me mettre en place et me voilà à faire ma scène en total look vert, tac, 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 tac. En fait, j'ai compris après que, genre, personne m'avait rien dit, tu vois, on m'avait pas prévenu. Que quoi ? Bah, qu'il faut pas mettre du verre sur scène. Ouais, mais c'est que ça porte malheur. C'est comme quand tu dis corde, ça porte grave malheur sur scène. Et donc, ça passe, quoi. Et donc, ça passe, encore une fois, ça passe pour le deuxième tour et donc, direction le troisième tour. Je prends pas trop, alors franchement, je suis un peu là, je suis trop contente, hein, mais... Vous n'êtes plus que 60, en plus, là. On n'est plus que 60. Enfin, je prends ça très au sérieux et en même temps, genre, je me dis, bon, ok, c'est cool, mais je l'aurai pas, enfin, tu vois, je veux dire, j'y prends... Je suis intéressée et en même temps, je suis... je sais pas. Incroyable. Et du coup, après, j'ai eu le conservatoire comme ça. Ok. Est-ce que t'as aimé le conservatoire ? Euh... Mitigé. Il y a eu des choses vraiment exceptionnelles. Vraiment, on a vécu des trucs de ouf. J'ai rencontré des gens incroyables avec qui j'espère pouvoir travailler, enfin, tu vas monter des projets, faire des trucs et tout, qui sont vraiment incroyables. Et genre, je remercierais toujours le conservatoire pour ça, pour avoir rencontré ces personnes, quoi, tu vois. Après, l'école en elle-même, elle est quand même vraiment pas évidente. Ouais, c'est dur. C'est vraiment pas évident, c'est sur trois ans, pendant un an, tu fais presque pas de théâtre. C'était très... on prend un texte, on s'assoit, on réfléchit, on essaie de comprendre, on analyse tous les mots, on souligne les verbes, on attaque les machins, les trucs et tout. Et c'est vrai que moi, en fait, c'est genre, je lis un texte, je réfléchis un peu et je fais genre, bon, on y va et puis on verra ce qui en sort, quand même. Moi, c'est une technique qui ne m'a pas plu, qui m'a même un peu perdue à certains moments. T'as été diplômée il y a pas très longtemps. Ouais. Pendant cette période-là, est-ce que tu commences à faire des tournages ? Alors, du coup, j'avais déjà un peu tourné avant de rentrer au conservatoire. J'avais tourné dans deux longs métrages, c'est la phrase. Qui s'appelle ? J'ai tourné dans Le Jeux, de Fred Cavaillé, et j'avais tourné aussi dans Le Cahier Noir, de Valéria Sarmiento. Ok. Et en première année au conservatoire, j'étais partie au Maroc pour tourner Des Hommes, de Lucas Belvaux, avec Gérard Depardieu, Catherine Fraud et Jean-Pierre Daroussin. Mais ensuite, c'est vrai que le conservatoire a commencé à prendre pas mal de temps. Enfin, voilà. Et il y a eu le Covid qui est tombé à ce moment-là. Donc, les castings étaient de moins en moins là. Et puis, de plus en plus difficile, parce que du coup, on était vraiment nombreux à se jeter dessus. Enfin, tu vois, il y a un truc où ça a été un peu compliqué. Mais maintenant, à la sortie du conservatoire, on a la chance d'avoir le JTN, Le Jeune Théâtre National, qui est en fait une sorte de base de données, où les metteurs en scène, donc c'est plutôt côté théâtre, les metteurs en scène viennent déposer leur annonce d'audition de théâtre. Et en fait, on est mis du coup en privilégié dessus, parce qu'à partir du moment où tu es au JTN, en sortant du conservatoire, tu y es pendant deux ans, partie de ta rémunération qui est prise en charge par le JTN. D'accord. Donc, c'est dire qu'en fait, un metteur en scène, quand il vient nous chercher au JTN, on leur coûte soit rien, soit beaucoup moins, parce qu'on est, entre guillemets, rémunéré par le JTN et pas par le JTN. Et comment tu te sens dans ces moments-là, justement ? Bah, c'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu... Surtout les auditions théâtre, je trouve. Après, les castings, ça reste toujours un sujet compliqué, mais surtout les auditions théâtre. Donc, t'arrives, t'es à nouveau tout seul, en train de passer une scène avec ta réplique. T'as encore un jury qui est comme ça, en mode genre, est-ce qu'elle est meilleure que les autres ou est-ce qu'elle n'est pas aussi bien que les autres, tu vois ? T'as déjà un truc physique, forcément, t'es pas dans le mood, t'es machin, t'es trop jeune, t'es trop grande, t'es trop vieille, t'es trop truc, t'es sur ta coiffure, ce sera ça, ah, tu veux pas faire ça. Donc, en fait, t'es tout le temps en mode audition, t'es tout le temps en mode casting, t'es tout le temps en mode audition. T'es tout le temps en train de te vendre. Tout le temps. Et t'es jamais en sécurité, en fait. T'es tout le temps en train de te dire, ok, j'ai fini un projet, qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois ? Donc, en fait, t'es tout le temps en train de prévoir l'avenir. T'es jamais posée. Je comprends. Et par rapport à ce que tu racontes, le fait d'être sur les réseaux sociaux et de voir en permanence ce que font les autres actrices et comédiennes de ton âge, est-ce que c'est dur ? T'es en train de me sourire. En fait, les réseaux, c'est autant un outil, quand t'es dans l'art, c'est autant un outil hyper important, comme le pire des démons, quoi. C'est le pire des démons. Parce qu'on est en plus dans ce truc de, ok, bah, donc ces personnes tournent, ces personnes ont des projets, ces personnes ont des ambitions, cette personne attend de nombre d'abonnés, cette personne est invitée à l'événement, machin, ils vont à des défilés, ils sont invités à Roland-Garros parce qu'ils sont un peu connus, on leur prête des vêtements pour faire des trucs, machin. C'est un peu un truc d'influenceuse, en fait, très rapidement, surtout dans les filles de notre âge, enfin, filles, garçons, hein, c'est juste que je suis une fille. Comédiens et comédiennes. Dans les comédiens et comédiennes de notre âge, très très vite, quand tu deviens un petit peu connue, quand t'as réussi un film ou un truc comme ça, t'es très vite un peu dans ce truc d'influenceur, où on t'envoie des vêtements, des trucs, des parfums, on t'offre des trucs, que tu dois mettre sur Instagram pour dire merci à machin qui m'envoie tel truc. Et pourtant, c'est pas des créateurs de contenu. Et pourtant, c'est pas des créateurs de contenu. Et du coup, tu vois tous ces trucs-là défiler, genre tu vois des... C'est très starification, en fait. Très très ça. Très très ça. Et du coup, tu vois tous ces trucs passés, des gens que tu connais, des filles que t'as été en cours avec elles, des garçons avec qui t'as été en cours, avec qui t'as passé le conservatoire, enfin, t'as passé des concours avec eux, tu les connais très bien, tu bois des verres avec eux après les cours. Et ils se retrouvent à devenir genre des mini-stars, tu vois, hyper connus, qui sont invités à des events, à des trucs. Ils se retrouvent à tourner tout le temps. Et toi, t'es là et tu regardes ça défiler. Et genre tu te dis, putain, et moi je suis là, en train de rien faire. Ou en train de, genre, si de faire un truc, mais qui est moins bien. Parce que t'as aussi une comparaison de la qualité du truc. Genre, moi je suis en train de tourner dans un court-métrage, machin, qui potentiellement ira à Cannes. Et elle, elle est en train de tourner une série Netflix, où elle est payée 1000 jours. Et moi je suis payée 300, machin, parce que bon, t'as pas beaucoup de budget, etc. Tu te sens nulle, tu te dis, mais genre, moi je tourne pas, moi je fais pas ça, moi je suis pas dans telle série, dans tel truc, machin. En plus, tu te retrouves à voir des trucs, des séries pour lesquelles t'as passé des auditions. Et tu vois que c'est pas toi qui es dedans, et tu vois la meuf, et tu commences à devenir jalouse. Tu commences à envier des gens que soit tu connais, horrible, soit que tu connais même pas. Tu commences à envier des trucs, tu vois. Et c'est vraiment horrible, c'est des sentiments, c'est un sentiment horrible. Mais pour moi qui te connais en plus personnellement depuis très longtemps, tu pousses les gens, t'es toujours content pour tout le monde. T'es hyper empathique, t'es hyper sensible, il y a de la place pour tout le monde. Et là c'est horrible. Et du coup, le fait que tu te retrouves à ressentir ça, ça me fait de la peine, parce que je sais que c'est pas du tout des sentiments prédominants de ta personnalité. C'est vraiment affreux. Et il y a des gens bien, qui peuvent ressentir parfois de l'envie, de la jalousie, c'est un sentiment humain. Et il n'y a pas à blâmer ça, ça arrive et ça arrivera, et des gens sont comme ça. Mais toi c'est vrai que de base, t'es profondément pas comme ça. J'aime les réseaux sociaux, j'aime être dessus, tu vois. J'aime poster les trucs, mais je déteste regarder les stories des autres, les trucs des autres. Parce qu'en fait, ça fait vraiment ressortir quelque chose qui en toi est malsain. La nouvelle vague qui est en train d'arriver en ce moment, c'est en mode genre, hey, t'inquiète, genre, oui, peut-être que cette personne en est là, mais toi t'en es là, et c'est tout aussi bien. Et ça veut pas dire qu'il t'arrivera pas quelque chose de mieux, ou de pareil, ou de différent, et que tu seras pas moins heureuse de ça, quoi, tu vois. On peut te souhaiter pour la suite. La sérénité. Ça va aller. Ça prendra le temps que ça faudra, mais ça va aller. Oui, ça va aller. Oui, ah ! Ça va aller. Ok, bon, on va s'arrêter là. Ouais, c'était long. Tu es officiellement mon rush le plus long. Ah ouais. Une heure, une heure, ouais, une heure avant de le rush. J'avais besoin de me livrer, ouais, j'avais besoin de parler. Trop bien. Ah bah, Nini aussi a besoin de parler. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci à toi, baby, d'être venue. Merci à toi. Ça faisait trop bien. Ça faisait trop bien. Ça me reçoit. J'ai trop hâte de voir. Enfin, j'ai trop hâte de monter, de voir ce que ça donnera. Ça le plus vite possible, allez. Et puis, on vous fait des bisous. Donc, bien sûr. N'oubliez pas de liker la vidéo. Bien sûr, de partager ça à vos amis proches. Ah, ça, c'est mignon, ça. Bah oui, c'est vrai. Bon, bah, faites ça, alors. C'est ça. Si l'envie, il est. Si l'envie vous prend, partagez ça à vos amis proches. Trop chou. Trop mimes. Et puis, bah, plein de bisous. Salut !